La première réunion statutaire de Germaine Angoua à la présidence du Rotary Club Abidjan-Ivoire s'est tenue récemment à Abidjan. Cette rencontre a été marquée par la présentation du nouveau bureau aux commandes de ce club et les grandes lignes du programme de gouvernance au titre du mandat de la présidente et son équipe qui ont été dressées. Michel Brou et Ezekiel Syri. Germaine Angoua a été reconduite pour une année à la présidence du Rotary Club Abidjan-Ivoire. Ce statut est un symbole de la confiance renouvelée par l'ensemble de la commission de ce club à la présidente. C'était justement l'importance de cette première réunion statutaire pour la première responsable de dévoiler la vision de son mandat. Au cœur des activités à cette rencontre, le bilan de la commission du club, des membres du bureau et des stratégies pour accroître l'effectif au sein du club. Elle a également invité les membres à plus d'engagement pour la pérennisation du club et situé les objectifs à atteindre pour son mandat. C'est la réunion d'ouverture de mon mandat et que je place sous la relance la formation des membres de mon club. Par ailleurs, j'exerce tout un chacun lors de sa prise d'engagement à respecter cette prise d'engagement et à être dynamique afin que le club puisse vivre et que nous puissions servir notre communauté. La présidente du Rotary Club, Abidjan Ivoire, est revenue sur les projets et actions à venir. Chaque président de commission a présenté un programme d'activité et en fonction de ce programme d'activité, le plan d'action du club a été consolidé. Donc au niveau de l'effectif, nous avons l'objectif de recruter 11 membres pour ce mandat. Au niveau des actions, nous prévoyons 5 actions pour ce mandat et au niveau des formations, nous avons 6 formations prévues. La première réunion statutaire sous la présidence de Germaine Angoua annonce un mandat dynamique et porteur de nouvelles initiatives. Le Rotary Club, Abidjan Ivoire, compte à ce jour 12 membres et s'est donné pour mission d'être au service des communautés. La prochaine réunion est prévue au début du mois d'octobre.